... Je suis Lucie Lecoq-Morgan, agricultrice à Fontaine-de-Sec dans la Somme, sur une exploitation de 185 hectares avec un quota laitier de 640 000 litres, composé de 75 vaches laitières. Agricultrice sans mon époux qui est lui-même commerçant, et donc j'ai en permanence deux salariés, quelqu'un qui m'accompagne en pleine et un vaché permanent. On a fait le choix de se mettre aux normes en 2003. Donc nous avons fait cet investissement sur une mise aux normes pour regrouper tout l'atelier qui était sur un même site, plutôt que d'avoir des bâtiments précédemment dispersés dans l'ancien corps de ferme. Donc on a reconstruit à neuf. Nous avons fait le choix de simplifier au maximum en termes de rations, en termes de paillage, et on a surtout fait le choix d'embaucher un vaché pour qu'en termes d'organisation, et parce que la structure permettait bien sûr d'absorber une main d'œuvre en plus, un UTH de main d'œuvre en plus, on a fait le choix d'embaucher un vaché de manière à pouvoir être libre un week-end sur deux, et en semaine également pouvoir se libérer quand c'est le vaché qui est de service. Parce que dans l'organisation du travail, je suis bien évidemment responsable de mon troupeau, mais j'ai embauché quelqu'un qui me seconde pleinement, qui fait que si je dois m'absenter pour quelques raisons que ce soit, y compris pour les congés, je sais qu'un atelier laitier fonctionne en permanence, c'est sans souci. Il réfère de ce qui est nécessaire quand je rentre, il me fait le compte-rendu, mais quand je ne suis pas là, tout se passe au mieux. Mais j'ai quelqu'un bien sûr que j'ai pris, qui est qualifié, et puis qui a des compétences dans le domaine du lait évidemment. Aujourd'hui je suis très satisfaite de la formule, parce que je ne ferai pas sans employé, parce que c'est indispensable d'avoir au moins un week-end de temps en temps, où on puisse se dire, on est avec les enfants à la maison, et puis pas obligé d'être dans les vaches, à la traite, à une heure ponctuelle, et puis ça permet aussi de pouvoir évidemment prendre des congés, avoir des responsabilités ailleurs éventuellement, et pouvoir s'absenter pour ne pas forcément être rentrée pour 17h, heure de la traite. Et puis c'est un choix de vie de ne pas être seule dans son élevage non plus, d'avoir quelqu'un avec qui communiquer, partager des réflexions sur le sujet de l'élevage, tant au niveau de l'organisation, du suivi du troupeau, ou des soins qu'on administre parfois aux bêtes. Je ne suis pas seule, et de toute façon en tant que femme, je ne souhaite pas être seule sur mon élevage. Parce que parfois physiquement je suis quand même limitée, donc il m'est parfois indispensable d'avoir un homme à côté de moi. De même, ça me permet aussi à moi, puisque j'ai quand même une petite surface à côté, de pouvoir fermer les travaux de plaine, surtout par exemple pendant la moisson, et pendant ce temps-là, le lait, l'atelier d'été fonctionne, la traite est assurée, il n'y a pas de souci. Je n'imagine pas demain travailler seule sans salarié. D'un point de vue économique, pour parler clairement, c'est la qualité du lait qui paye le salaire du vaché, tout simplement. Donc il est indispensable dans mon cas, et dans ce cas où on a de la main d'œuvre, d'avoir forcément du lait de très bonne qualité pour pouvoir rentabiliser le coût du vaché, tout simplement. Parce que, évidemment, aujourd'hui j'ai le coût de la mise aux normes aussi à prendre en compte, ce qui fait que quand je serai sortie des mises aux normes et de l'investissement de ce beau bâtiment, je verrai un peu la chose différemment certainement. Aujourd'hui, c'est le prix que me rapporte la super qualité qui donne le salaire au vaché. Sous-titrage Société Radio-Canada